Quand tu parlais, quand tu évoquais, tu faisais allusion à la sorte de lourdeur qu'il peut y avoir dans le premier rendez-vous, ça me fait penser à cette question qui vient souvent en début de rendez-vous et c'est dommage, c'est genre et toi tu cherches quoi ? Moi j'ai jamais eu ça. Ah t'as jamais eu ça ? Jamais ça, non. Et moi je l'ai jamais posé parce que je trouve ça lourd. Bah voilà. Et bah t'as eu de la chance. Cette question elle vient sur les applis, sur Tinder et tout le monde, mais sinon sur des rencontres naturelles, entre guillemets, elle vient pas, mais je pense que les applis, elles viennent quasi automatiquement parce que ces applis, elles amènent souvent à soit que des plans Q, soit autre chose, donc du coup les gens veulent tout de suite savoir dans quelle catégorie. Donc tu veux dire qu'ils posent la question en amont du rendez-vous ? Ouais je pense. Ok. Et par contre si c'est une rencontre qui se fait plus spontanément, en dehors des applis, peut-être que... Parce que j'ai entendu plein de nanas râler par rapport à ça, c'est-à-dire l'espèce de barrage de questions qui vient au début de rendez-vous, et souvent des questions un peu solennelles, un peu lourdes, comme « et toi tu cherches quoi ? » C'est un peu mauvais. Ouais peut-être, t'as eu de la chance, t'es tombé sur des mecs cools. Mais j'ai une copine, pour vous dire, son rendez-vous, il est arrivé, il avait imprimé sur une feuille A4 une liste de questions. Ouais. Vénédicte. Et c'est une nana cool, comme vous, et ouais elle était horrifiée. Et n'empêche, ça vous fait rigoler, mais beaucoup de mecs, dans mon expérience, certes, ils sont pas allés jusqu'à imprimer la liste, mais ils font comme si ils avaient cette liste entre les mains et qu'ils étaient en train de dérouler ces questions. Et donc ça met de la distance, parce que c'est très stéréotypé, genre une discussion entre deux inconnus qui font connaissance, ceux qui rajoutent de la distance, alors qu'il suffirait en fait qu'ils se mettent tout de suite à discuter, à papoter, j'appelle ça, à papoter de façon détendue, c'est-à-dire une discussion sans objectif, qui part à droite, qui part à gauche, qui rebondit, qui ne fait que raconter l'anecdote du moment, ce qui nous est arrivé aujourd'hui, ou cette semaine, et à partir de là on rebondit, et ça, ça va créer tout de suite une complicité et un sentiment de confort de connaître la personne qui est très loin de cette liste de questions.